Difficile de dire qui du stade Rennais ou de l'Olympique de Marseille a le plus à perdre ce dimanche soir en Coupe de France. Ce 16e de finale de gala entre deux gros clubs de Ligue 1 présente surtout deux équipes en proie au doute. Un doute qui dépasse depuis quelques temps le fond de jeu et qui touche désormais au fondement même du projet sportif de chacun des clubs. Au moins, ce ne sera pas honteux. Que ce soit le stade Rennais ou l'Olympique de Marseille qui quitte la route de la Coupe de France ce dimanche soir, il n'aura pas à digérer l'affront d'avoir été battu par immensément moins fort que lui. Parce que cela fait quelques saisons maintenant que les deux équipes suivent des trajectoires similaires, un temps ascendant, et qui le sont clairement moins depuis le début de la saison. A la traîne au classement en Ligue 1 l'OM est 7e, Rennes est 10e après 18 journées, les deux clubs font les frais d'une sortie des starting blocks complètement manquée. Quand Marcelino était contraint de quitter Marseille en Catimini à la fin du mois de septembre après des premiers pas d'une morosité rare, au beau milieu d'une véritable crise qui s'était étendue à tous les organes du club. Rennes enchaînait les sorties piteuses, n'arrivant plus à rallumer l'étincelle. Et deux mois plus tard, mi-novembre, après avoir réalisé l'exploit retentissant de perdre à domicile face à un Olympique lyonnais dont plus personne ne savait jusqu'à quelle profondeur il pouvait alors creuser. Ce fut au tour de Bruno Genesio de quitter son poste. Au-delà d'acter les difficultés des deux formations sur le terrain, ces changements d'entraîneurs ont surtout contribué au désaveu des deux projets. Chacun à leur manière. Côté marseillais, le fiasco Marcelino a forcément déteint sur l'homme fort de l'OM ces dernières années, Pablo Longoria. Le président avait lui-même attiré son compatriote. Il a logiquement été tenu pour responsable de cet échec puisant. En Bretagne, où le président est bien moins impliqué dans les affaires sportives, c'est l'incarnation même du beau visage rennais ces dernières années qui s'en est allée. Bruno Genesio avait repris le flambeau après la démission de Julien Stéphane en mars 2021. Il avait mis en place un jeu attrayant, fait du Roason Park une place forte du pays. Stéphane avait relancé la dynamique, Genesio l'avait prolongé. Jusqu'à ce mois de novembre, et ce moment de flottement lors duquel un départ de Florian Maurice, le directeur sportif du stade et autre homme fort du projet Rennais a paru plausible. Autre évolution symptomatique de l'essoufflement qui traverse les deux poids lourds, les erreurs de casting sur le Mercato commencent à faire tâche. Il suffit de s'intéresser aux gros transferts. Ceux de nature à faire changer un club de dimension. L'arrivée de Vitina à Marseille, par exemple. Un an après, le jeune Portugais n'a pas offert assez de garantie à la pointe de l'attaque. Et son statut de joueur le plus cher de l'histoire du club, 32 millions d'euros environ, lui colle au crampon. De la même manière, le recrutement en grande pompe de l'illustre Nemanja Matic à Rennes n'a pas eu l'effet escompté. Le serbe devait infuser son expérience des grands événements dans un club qui en manque, il va très probablement se faire la malle qui plus est, à l'Olympique lyonnais après une demi-saison frustrante. L'entend là un club qui voulait faire de lui la preuve vivante de ses nouvelles ambitions. Ce dimanche soir, Rennes et l'OM n'ont pas grand chose à perdre, mais ils ont déjà perdu beaucoup de crédit. Et s'incliner encore n'arrangera pas les choses. Et s'incliner encore n'arrangera pas les choses. Et s'incliner encore n'arrangera pas les choses.